Coucou, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est au tour du verso. Nous allons piger une petite carte ensemble pour voir le message des anges pour vous, de vos guides, des archanges, ce que vous voulez, ou le conseil tout simplement, que vous allez obtenir pour ce mois de novembre 2019. Vision, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptent. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Vision, donc des questions ici, peut-être aussi de voir clair sur une situation. Peu importe si ça prend du temps, reste toujours concentré sur la lumière. Au niveau affectif, pour le verso, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de novembre ? Oui, on nous parle d'invitations, on nous parle d'invitations. Il y a des invitations dans l'air. Il y a peut-être aussi des sorties, beaucoup de sorties pour ce mois de novembre. Peut-être on vous invite aussi à sortir de votre réserve, on pourrait aussi l'entendre comme ça. En tout cas, on parle pour le verso, il y a des divertissements, des sorties, des restos, des cinés. Peu importe, acceptez-les et puis amusez-vous. Mais il y a aussi cette idée avec la carte 35 juste à côté qui nous parle. Il y a de grandes transformations. C'est une carte très très positive, le papillon ici. Cette idée au niveau affectif de transformation, de métamorphose, de changement, de mutation également. Pour certains même, des déménagements ou des emménagements. Il y a aussi cette idée de progression. Mais il y a cette carte 24 juste à côté qui nous parle ici pour vous qu'il y a aussi, durant, vous allez peut-être rencontrer durant du mois de novembre, une déstabilisation, un petit peu une notion de confusion, de brouillard. Bon, quand c'est comme ceci, je t'invite vraiment à prendre du recul. D'essayer de voir clair. On parle de la carte de la vision, d'accord ? De porter un regard neuf et nouveau sur tout ce qui est affectif et sentimental. Il y a peut-être aussi cette notion, à un moment, tu seras un petit peu perplexe. Bon, j'ai envie de te dire, amuse-toi, avance. Il y a ici des grands changements et une sorte de renouveau pour vous. Donc, c'est fort positif. Gardez ces deux cartes très favorables pour vous. Et si vous rencontrez des périodes de doute, prenez un petit peu de recul. méditez un petit peu, essayez un petit peu. Oui, vous allez vous interroger peut-être parce qu'il y a des personnes qui viennent à vous, qui veulent sortir avec vous, vous inviter, etc. Donc, on y va gaiement et on s'amuse. Au niveau professionnel. Beaucoup de monde autour de vous, certains peut-être sont attirés par tout ce qui est social ou sont dans les travailleurs sociaux. Encore la carte de la gratitude, encore l'humilité. Je vais prendre une petite carte. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être une évolution possible, une aide de la part d'un homme pour vous qui peut vous aider dans votre progression professionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui est très positif. Vous allez sans doute le remercier. Il y a aussi des petits déplacements courts au niveau professionnel. Et on parle aussi d'enfants avec vous. Mais quelque chose de... J'ai l'impression qu'on parle de nouveauté, de renouveau ici pour vous. Mais on parle de travailleurs sociaux, d'aide, d'entraide, de soutien. Et puis ici, j'ai envie de dire, ça dépendra de vous, ce que vous décidez, vous, pour votre devenir professionnel. D'accord ? Il y a des invitations, des déplacements. Il y a du monde autour de vous. Il y a aussi des enfants près de vous. Mais je pense qu'effectivement, une femme aussi qui intervient. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités professionnelles ou peut-être beaucoup de travail, effectivement. Il y a aussi peut-être cette idée de... Je ne sais pas pourquoi. Je pense à ça. Certains qui sont dans le domaine professionnel, qui préparent les fêtes de Noël, où il y a beaucoup, beaucoup de choses d'entraide. On travaille beaucoup avec les mains. On parle du travail manuel également. Peut-être qu'il y a même aussi ce prénom de Manuel ou Emmanuel pour vous, qui ressort. Je vais demander encore une dernière chose. On parle d'indépendance. Il y a beaucoup d'informations ici, mais on est entouré, on s'entoure. Il y a beaucoup de monde qui peuvent venir vous aider, vous conseiller, vous apporter conseil au niveau professionnel. Et au niveau spirituel... Oups, cette carte, elle me touche. Nouveau départ. Et les animaux. Au niveau spirituel, on parle de nouveau départ. Il y a quelque chose qui... De nouveau départ, mais un début de quelque chose. Alors, certains peuvent peut-être... On parle d'animaux, ils sont très très proches des animaux. Communication animale, etc. Il y a aussi cette idée d'économiser, et surtout de clairvoyance. On parle aussi de voir clair. Ça ne m'étonne pas avec la carte de la vision ici. Il y a comme cette idée qu'on a un regard peut-être neuf sur notre spiritualité, qu'on est dans un cheminement. Alors, on comporte aussi peut-être, oui, certes, un nouveau regard, mais j'ai envie de dire, peu importe le rythme de croisière ou le temps que ça prendra. On parle de clairvoyance, de médiumnité. Il y a peut-être aussi des messages des animaux, de communication animale. Il y a peut-être aussi... On travaille beaucoup la cause des animaux, etc. Il y a aussi cette notion-là, mais il y a quelque chose de très lumineux aussi dans votre spiritualité. On parle d'ostéopathe pour les animaux et tout ceci. Puis aussi, on veut protéger la cause animale. Il y a ça aussi. Ou peut-être, peut-être au niveau, j'entends comme ça, cette idée, je ne veux plus peut-être manger. Vous ne voyez pas absolument rien. Je ne veux plus manger de viande. On est plus, je veux les protéger. Il y a aussi ça. Ou peut-être même adopter un animal qui peut vraiment beaucoup vous apporter courant du mois de novembre. Il y a aussi ça. On voit les choses autrement. On parle de médiumnité. Ça, je vous l'ai dit. On voit aussi certaines choses au mois de novembre qu'on ne voyait peut-être pas avant. Les choses vogues et comme ceci. Voilà. Mais il y a un nouveau départ. Et je pense qu'effectivement aussi un nouveau départ dans tous les sens du terme, dans tous les domaines concernés pour vous pour ce mois de novembre. Bon. Allez. Je t'apporte du bonheur et de l'optimisme. Je t'offre du bonheur et de l'optimisme pour le verso. On parle d'association aussi. S'associer ou se partager avec les autres. Une grande montagne. Alors oui, on doit la franchir. Il y a encore jusqu'au sommet. Peut-être encore des complexités, des difficultés dans certains domaines de votre vie ou pans de votre vie. Mais ne renoncez pas à faire ce que vous voulez vraiment faire. Là où il y a des rêves, de l'amour et de l'inspiration, vous ne pourrez pas vous tromper. Et là, fit Gérald. Voilà pour vous, mes chers versos. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye. C'est parti.